Thierry, on est ici à Bagnole, il y a un an dans la Méditerranéenne. FDJ avait gagné un chrono par équipe, alors ce n'était pas le même parcours. Et du coup, revenir ici avec le maillot de leader, ça doit être sympa quand même. Oui, c'est sympa. Evidemment qu'il y a un an, ils avaient gagné le chrono par équipe sur le Tour Med. Mais là, c'est une autre configuration, c'est un autre plateau et surtout beaucoup plus long. Mais revenir en prenant le départ, la dernière équipe avec le maillot de leader, c'est sympa. Justement, ce parcours est difficile, je crois. Oui, hyper exigeant. C'est un très, très beau parcours pour un chrono individuel. Par équipe, c'est quand même compliqué. Il y a 25 km, hyper technique. Beaucoup de virages, beaucoup de descentes, montées aussi. Enfin, je veux dire, sur 25 km, on a du mal à s'exprimer dans un chrono par équipe. C'est technique, on va s'adapter. Il n'y a pas le choix. Pour vous, c'est trop pour une épreuve d'une semaine ? Oui, c'est trop. Parce que ce n'est pas courant, c'est toujours bien d'avoir ce type de chrono. Surtout que nous, on a des jeunes coureurs comme Gaudu, Jérémy Maison ou Léo Vincent qui vont découvrir ce que c'est que le haut niveau dans un chrono par équipe. C'est nouveau pour eux. Donc, c'est aussi une bonne façon d'apprendre leur métier. Du coup, comment ça va s'organiser dans cette équipe ? On a le maillot de leader, donc forcément, il y a une extra motivation. Mais ce n'est pas forcément l'équipe la plus faite pour ce chrono, je pense. Et comment va le gérer ? Non, on sait que ça va être difficile. On a énormément progressivement le chrono par équipe. Mais là, ici, on a quand même des jeunes qui sont là pour apprendre. On a trois qui ne connaissent pas le chrono par équipe. Donc, c'est quand même exigeant, surtout 40 km. Mais non, on va être là pour apprendre. Il y a des équipes qui sont très bien équipées pour jouer sur ce type de terrain, comme les Sky, entre autres, ou les BMC. Donc, on va regarder ça un petit peu de loin, mais on va essayer de le faire bien appliqué. Il y a un espoir d'avoir toujours le maillot ce soir ? Raisonablement, non. Il faut être objectif. On a tout le monde dans le même temps, même si on a la Bonif d'hier. Non, il y a des équipes qui sont nettement mieux armés que nous sur 40 km, on le sait. Mais on va bien le faire parce qu'on a des jeunes comme David Gaudu ou Jérémy Maison qui vont arriver en montagne, sur un terrain de jeu qui va leur convenir un peu mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Et qui vont essayer de les mettre pas trop loin des principaux leaders du peloton pour qu'ils voient ce que c'est que le haut niveau. Un petit mot sur David Etchimoulaye. Il est arrivé dans l'équipe. On a déjà parlé de lui pour aller sur le Tour de France. Il nous a dit hier que c'était assez probable. Comment vous le voyez arriver dans cette équipe, sa progression ? Non, non. Il fait partie des gens qui risquent d'être sur le Tour de France. Il y a de grandes chances d'ailleurs. On l'a recruté parce que c'est un profit qui nous intéressait. C'est quelqu'un d'abord d'hyper chaleureux, de convivial, qui vit bien dans le groupe et qui apporte aussi son expérience. Moi, j'ai trois images qui m'en reviennent hier. C'est Arthur Vichaud, le champion de France, qui l'emmène dans le final, qui emmène son sprint, pour le voir gagner après devant Nasser Boigny. Et puis la dernière, c'est de voir tout le monde autour de lui après l'arrivée et le congratuler. C'est l'état d'esprit qui règne dans l'équipe depuis le début de saison. Ça reflète bien ce qui se passe. Et puis David, il s'investit beaucoup auprès des leaders, auprès d'Arnaud Demare, auprès d'Arthur Vichaud depuis le début de saison. Et hier, c'était un juste retour des choses. Il faut parler un peu italien ou il parle un peu français ? Alors, il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts pour parler français. Donc entre son italien et son français et le nôtre, on arrive à bien se comprendre et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.